Bien, voici un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à concevoir une tôle pliée développée sous SOLIDWORKS pour une réalisation par découpe plasma sous radant. Donc, le modèle à réaliser, nous allons l'observer. Il s'agit donc d'une petite pièce en tôle pliée. C'est un porte-crayon. Donc, on va réaliser une tôle pliée, des perçages et ensuite, on va faire un pliage. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, sur le poste que vous avez démarré, je vous conseille toujours de lancer le petit utilitaire SW Settings qui permet de régler les paramètres de SOLIDWORKS. Donc, généralement, il se trouve sur vos machines dans le dossier Data. Et il s'appelle SW Settings. Donc, je le lance. Suivant, suivant. Je n'enregistre pas la sauvegarde. Je fais Terminer. Je valide. Et là, les paramètres sont réglés. Ce qui permet de lancer SOLIDWORKS avec des paramètres. On a tous les mêmes paramètres. C'est plus facile de dialoguer et de comprendre les difficultés. On verra qu'on peut configurer SOLIDWORKS d'une autre manière. Bien. Une fois qu'on a fait cela, on va donc commencer à ouvrir une nouvelle pièce. Donc, si vous avez les modèles de proposer, vous cliquez sur l'onglet Modèles 2012. Pièce. OK. Bien. Donc, on se retrouve avec notre fenêtre SOLIDWORKS. La pièce, donc, à réaliser, on va donc la faire dans une esquisse à partir du plan frontal ou plan de face. Ça dépend comment il s'appelle dans votre session. Donc, je clique sur le plan frontal et dans le menu contextuel, j'ai esquisse. Je vous rappelle qu'on peut aller chercher l'esquisse également ici. Ce qui permet de débloquer les outils d'écriture sur la droite. Le plan frontal est présent. L'origine de mon esquisse sera ce point. Je vais donc créer une esquisse à l'aide de la fonction ligne, ici. Je clique sur l'origine. Je me déplace horizontalement. et je vais former un espèce de S. Alors, est-ce qu'il me fait I ? Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ligne. Voilà, je ne sais pas ce qu'il se passait. Donc, on continue. Donc, on va faire un S. Donc, on va veiller à ce que les traits entre eux ne forment pas d'ongles droits. Voilà. Tac. Voilà. Et voilà. À quoi ça va ressembler, à peu près. Voilà. Donc, je fais échappement pour quitter mon esquisse. Je vais maintenant mettre mes cotes. Donc, fonction cotation. Je mets mes cotes d'angle. Donc, pour mettre des cotes d'angle, on va sélectionner les segments. Ici, je vais mettre un angle de 75 degrés. Donc, je tape 75, je valide. Ici, je vais mettre un angle de 120 degrés. Je valide. 115 degrés ici. 100 degrés. Et 86 degrés. Voilà. Donc, ça paraît un petit peu touffu, tout ça, mais quand on zoome, on voit apparaître des angles sans problème. On peut décaler les valeurs pour que ça soit plus clair. Voilà. Maintenant, on va mettre les cotes de longueur. Donc, cote de longueur, ici, 41. 49. Donc, on prend directement les éléments. Attention à ne pas se mettre verticalement. On va se mettre parallèle à l'élément. Et on va prendre la valeur de 49. 28. Même chose. On se met bien parallèle à l'élément. 43 pour celle-ci. 27. Et pour terminer. On va mettre une cote de 12. Voilà. Je rappelle, on peut déplacer les cotes d'angle. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Notre esquisse est terminé. On va donc, maintenant, aller sur tôle, base, plié. Donc, on va dire qu'on fait une tôle pliée. Alors, si vous n'aviez pas, par hasard, cette barre d'outils, qui s'appelle tôlerie. Voilà. Donc, c'est très simple. Il suffit, pour la rajouter à notre menu, il suffit de faire un clic droit sur un des menus, n'importe lequel. Et là, on va aller chercher tôlerie. On voit que là, il est coché. S'il n'était pas coché, vous cochez. Et la barre d'outils apparaîtra. Voilà. Donc là, je suis en train de faire ma tôlerie. Alors, ensuite, je vais montrer les valeurs de tôlerie. Donc, 75, ça va être, donc, la direction 1, hop, direction 1, ça c'est l'extrusion. Donc, je vais mettre en extrusion 75. Donc, on voit que l'extrusion se fait bien. Paramètres de tôlerie. Donc, je vais prendre une tôle d'épaisseur 2. Rayon, on va prendre 2,50, 2,6, on va mettre. Rayon 2,6. Voilà. Facteur K. 0, on va mettre combien ? Allez, on va mettre 0,349. Allez, on va suivre le TP. 0,349. Paf. Voilà. Voilà, donc, ça c'est parfait. On va donc valider. Notre tôle est donc réalisé, plié. Voilà. Et ensuite, on va aller sur la fonction déplier. Alors, on va sélectionner une face. Donc, on va prendre cette face. Et ensuite, on va répertorier tous les plis. Et on valide. Voilà. Donc là, notre tôle est déplié. Alors, on aperçoit, quand je passe la souris, on voit les zones de pli. Alors, on va s'appuyer sur la deuxième zone, pas plus exactement la troisième zone, pour faire des perçages. On va s'appuyer dessus pour faire notre esquisse. Voilà. Donc, on va donc créer une esquisse. Voilà. On se met normal à l'esquisse. Et on va donc créer des cercles. Des perçages. Donc là, on va utiliser la fonction cercle. Et on va se mettre... Alors, on voit une zone de pli ici. On va se mettre ici. Voilà. Et on va créer une ligne de construction. Passons par le fameux point. Ici. Voilà. On va en créer... Échappement. On va en créer une deuxième. Donc, quelque part par ici. Voilà. Et on va coter ces lignes. Donc, 104 pour la première. Et on va coter la deuxième à 68,5. Voilà. Ensuite, on va faire une série de perçages. Donc, le plus simple, ce sera de réaliser une répétition linéaire. Donc, répétition linéaire. Qui dit répétition linéaire, il va falloir définir un axe. Donc, on va prendre cet axe-là comme axe X. Et la répétition, elle est de 68,5. Puisqu'on vient de le coter. 68,5. Et le nombre d'occurrence, c'est-à-dire deux. Il y a deux répétitions. Enfin, deux éléments. Et la deuxième répétition, suivant l'axe Y, qu'on va choisir ici. Donc, axe Y, on va prendre ça. Le nombre d'occurrences, il y en a trois. Trois, au total. Et la distance entre ces occurrences, c'est 25. Voilà. Donc, entité à répéter, c'est le cercle. Voilà. Alors, là, on va voir qu'au niveau des répétitions, on n'est pas dans le bon sens ici. Donc, on va inverser le sens. Voilà. Et on va coter la position de départ. On va coter la position de départ à 12,5, la condition de départ. Voilà. Alors, est-ce que ça va me la prendre ? Alors, j'ai dû avoir commencé la répétition, là. Donc, je recommence. Axe X. J'aurais dû valider. Donc, là, j'ai 10, 68, 5. Deux occurrences. Axe Y. Vertical. Nombre d'occurrence, 3. Distance, j'ai dit. 3. Nombre, distance, 25. L'élément répété, je le refais. Donc, c'est bien ça. J'inverse bien celle-ci. Et là, je peux valider. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire mon enlèvement. Alors, je n'ai pas coté. Ce que je n'ai pas coté, c'est le diamètre. Donc, là, je vais quand même coter mon diamètre. 16. Voilà. Et on voit que toutes les pièces, ici, toutes les formes, pardon, suivent. Donc, ça évite de faire 15 répétitions et de mettre autant de cotes. Voilà. Donc, on va faire l'enlèvement de matière. Donc, enlèvement de matière, extrudé. A travers tout. Et on valide. Voilà. Donc, là, on vient de faire notre tôle. Donc, on va replier la tôle. D'accord ? Donc, là, on va faire. On va retourner sur, donc, plier la tôle. Donc, plier la tôle. On va se retrouver ici. Là, c'est déplier. Là, c'est plier la tôle. Donc, la zone de pli, on va choisir cette face-là. Pli. Répertorier les plis. Et on valide. Voilà. Donc, là, on vient de faire notre petite pièce. Voilà. C'est terminé pour cette petite réalisation. Donc, si on veut sortir le plan de cette pièce dépliée et la mettre sur Adam, on va refaire une prochaine vidéo.